Douzi ! Aujourd'hui je suis dans un lieu mythique, ça fait des années que j'ai envie de venir ici. Un lieu très connu dans le paranormal, pour ceux qui connaissent, vous l'avez reconnu. Aujourd'hui, les Doosers réagissent aux Grands Vidés. C'est même une vidéo exclusive, parce que je suis venu quelques jours ici, en Irak, pour faire une vidéo. Il fait pas mal de trucs à engager en ce moment, c'est cool avec la leurvernie et tout. Non mais c'est bien, ça change des formats habituels, ça montre la vie en dehors de la France. Les thèmes de la guerre comme ça, c'est souvent des thèmes qu'on évite d'exposer au divertissement comme ça, sur Youtube on veut changer les idées, et puis au final c'est important quand même de traduire ça. C'est vraiment poignant franchement. C'est un fou. Ouais du coup, ça faisait bizarre de le voir sous notre format de vidéo, mais c'est intéressant aussi. C'est juste impressionnant, je pense qu'on voit les choses toujours de manière journalistique, donc forcément c'est toujours très enjolivé, et là c'est juste purement la réalité, y'a pas d'esbrouf, pas d'artifice, c'est juste hyper insalubre, c'est inhabitable en fait. C'est notre vision, c'est beaucoup mieux je trouve. C'est assez impressionnant de voir ça sur Youtube en fait, qu'il se rend sur une ligne de front, il dit qu'il a 800 mètres du front quand même, c'est assez proche. C'est la guerre telle qu'on l'imagine et telle qu'on la voit en fait, et on la voit pas assez souvent je pense, dans les médias classiques. Et c'est bien qu'il y'a un Youtuber justement qui se bouge justement pour aller là-bas pour montrer la réalité de la chose, pour montrer ces choses là, c'est important. Ça retourne un peu se dire que dans d'autres pays ça se passe pas comme nous en France. Nous étudiants on vit notre vie, bon on râle pour ce qu'il y a, mais en voyant ce genre de vidéos on se dit que nous on a vraiment de la chance en fait. Bah honnêtement les infos ils enjouissent toujours les choses, ils essayent de réduire parce qu'on a un large public derrière donc forcément y'a toutes les tranches d'âge qui regardent le journal, on arrondit pas les angles. Là pour le coup c'est brut de décoffrage. Là il est au cœur de l'action du coup avec les soldats etc. Et bah on se rend bien vraiment beaucoup plus compte en fait que de ce que c'est la guerre. Il est peut-être là où certains journalistes ne vont plus, maintenant y'a très peu de journalistes qui vont au front et on a vraiment l'avis du coup d'un quelqu'un qui est plus un moldu. On va dire que je regarde plus Youtube que la télé et c'est vrai que c'est bien d'apporter ce genre de format sur Youtube. Aujourd'hui je suis dans un lieu mythique, ça fait des années que j'ai envie de venir ici. Un lieu très connu dans le paranormal pour ceux qui connaissent, vous l'avez reconnu, il s'agit du château de Fougeray. Ah j'aime pas ce genre de vidéos, c'est flippant. Au niveau de tournage c'est vraiment dingue, c'est vraiment aussi bien fait qu'un reportage TV en fait. Ils ont tellement le matos maintenant, c'est hyper cool. Moi je sais pas où me situer, moi si j'y crois ou si j'y crois pas. Il est vraiment sincère, honnête et il ment pas quoi. Puis l'immersion elle est totale quoi. Il reste ici. Ah j'aime pas ce genre de bruit ça. Perturement on s'attend qu'il y ait quelque chose après que genre il mette dans sa vidéo un screamer et que ça fasse peur. Mais c'est vrai que le pire c'est sans trucage, c'est ça le problème, c'est que c'est assez perturbant. Ouais, il y a quand même certains bruits. Je suis assez sceptique sur les bruits, les trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des bruits, les bruits de pas et tout. Il y a certains qui sont assez flippants. Je sais pas comment il fait pour dormir, franchement. Ça c'est typiquement le genre de vidéo que je vais pas regarder sur YouTube. Avec le montage tout ça, on sait pas si les bruits c'est vraiment des bruits qui captent. Ou si c'est quelqu'un de côté qui va venir faire des bruits ou des bruits enregistrés. Tout ce qui est paranormal déjà j'ai du mal à y croire. Et en plus de ça, je pense que le capter en vidéo c'est compliqué. Tant qu'on le vit pas je pense qu'on peut pas savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est bizarre. On s'attend à ce qu'il se passe quelque chose mais c'est des petits trucs qui se déroulent. Ah c'est vraiment particulier. Je trouve ça cool, je trouve ça plus ludique forcément que la première vidéo. C'est plus un esprit ludique, on allait bien se faire peur d'ordinaire donc je trouve ça cool. Bon le paranormal moi ça me fait toujours un peu flipper j'y crois à fond. Ce qui aurait été cool c'est d'amener un animal avec lui et de passer l'année. Les animaux sont plus sensibles à ça. Quand j'ai commencé à regarder le Grand Ginet je me disais voilà c'est fake tout ça. Bah pour moi c'est vrai mais après peut-être que ces appareils ils sont pas forcément sophistiqués. Je trouve ça peut-être tellement pas fake tu vois par rapport au reportage qu'il y a d'ordinaire où c'est vraiment ultra flouté. Bah si c'était quelqu'un d'autre je dirais peut-être non. Le Grand GD je pense qu'il aurait aucun intérêt en fait à truquer ses films. Oui je suis en train de boire l'eau des toilettes mais vous inquiétez pas je le fais grâce à cet objet révolutionnaire. Non mais c'est bien c'est informatif, c'est explicatif, c'est bien fait. Et quand je voyais cette vidéo ça m'a juste choqué ce passage de Du coup je suis en Suisse et hop je suis au Cambodge ça y est. Mais là il va être malade. Ah c'est dégueulasse. Ah en plus avec la boue dedans non c'est dégueu. Je suis pas sûre de le faire moi par contre. Il crache de l'eau claire. Sans soucis il boit comme ça enfin. J'ai un seul regret c'est sur l'objet et pas spécialement sur la vidéo en soi. Je trouve ça dommage que ça soit pas donné à des fins humanitaires plutôt qu'en faire un commerce et un business voilà. Mais ça tu vois par exemple c'est des inventions qui sont super intéressantes. On les montre, on voit que c'est fonctionnel et pourtant ça se démocratise pas. Enfin je sais pas si ça se démocratise dans les pays où justement il y a pas accès à l'eau potable etc. Est-ce que ça se démocratise ? C'est intéressant à voir aussi. Bah il part au Cambodge pour tester une paille quoi pourquoi pas. C'est le truc que je ferais absolument c'est génial comme truc. Aller dans un endroit où t'as rien à boire t'as rien à manger tu y vas boum t'as ta paille et tu survis quoi. Non mais c'est intéressant ouais de voir ça. Ça me dégoûte assez de le voir faire mais le produit il est primé donc tu peux avoir confiance dedans donc ouais. Peut-être plus dans une flaque d'eau que dans des chiottes. On est tous venus ici pour sensibiliser le monde sur la situation des réfugiés rohingyas. C'est la fameuse vidéo avec Omar Sy, Seb Laprit. J'avais vraiment aimé cette vidéo je l'ai regardée du début à la fin. Franchement c'est la vidéo qui me choque le plus avec celle de l'Irak. Ils expliquent tout, ils expliquent de A à Z ce qui s'est passé dans leur pays et franchement on se sent mal quoi pour eux. Bah je trouve ça un peu dégueulasse qu'il y a des personnes qui vivent dans ces conditions alors que nous on a tout à portée de main. Bah je trouve ça beau dans un sens le geste par la situation des gens des rohingyas enfin je trouve ça hallucinant. Youtube, tous les youtubers c'est devenu une puissance média qui est juste hyper importante maintenant. Ils sont pas là en tant que journalistes pour essayer de choper le plus beau reportage du monde. Non là il y a vraiment une cause humanitaire derrière. Ça chamboule ouais. Mais c'est bien dans un sens, faut que ça bouge donc à un moment faut réagir. Je trouve que c'est important aussi de servir des médias internet pour sensibiliser aussi la plupart des personnes. Ça c'est pareil c'est des choses dont on va pas en entendre parler à la télé. Forcément t'es sur Facebook un petit peu sur Insta t'entends parler un petit peu de ça et c'est génial quoi. Bienvenue à Charleville Castle. Magnifique. Encore un château. Ils visitent quand même des beaux endroits. Ah c'est la dernière ça. À les médiums j'ai un doute moi par contre sur ça je sais pas. D'accord. Ah il demande aux esprits d'allumer la lumière. Mais là c'est dans l'installation électrique qui est fucké quoi. Enfin il y a plein d'explications en fait. Logique je pense à ce qui se passe. La dame, la guide Juliane je pense qu'elle est plus là un peu. C'est pas méchant mais plus pour faire connaître son lieu. J'espère que la nana en question qui l'a accueilli elle en fait pas un business. Parce que c'est con je trouve. C'est vrai qu'il s'est pas passé grand chose là pour le coup. Il a raison. C'est facile comme dénouement. Si les esprits veulent pas venir, ils viennent pas. C'est sûr mais qui nous prouve qu'il y en a ? Enfin c'est pas quelque chose qui va m'intéresser vraiment. C'est un très joli lieu. Moi je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à dire sur l'architecture, sur le lieu en lui-même, tout ça. L'histoire justement du lieu. Et justement raconter l'histoire de cette petite fillette, des choses comme ça. Je pense que ça serait plus intéressant limite que de faire une vidéo paranormal dessus quoi. Je pense qu'il est vraiment passionné et que... Parce qu'il aime bien pas se faire peur mais aller dans des endroits comme ça pour avoir un peu des frissons ou je sais pas. Bah on se dit peut-être que dans la prochaine vidéo il va peut-être y avoir un truc encore plus ouf voilà. On le suit je pense en fait, c'est juste ça. Je pense qu'on reste fidèles, on essaye, on attend peut-être quelque chose. Bah moi je pense en fait qu'il continue ça déjà parce qu'il aime. Et c'est important de faire ce qu'on aime. Enfin je pense que YouTube ça permet aux gens, aux créateurs de faire ce qu'ils ont envie de faire. Il y aura toujours des gens qui seront intéressés par ça, c'est ça que je veux dire en fait. Bah abonnez-vous à la chaîne. Au revoir. Et si t'as aimé cette vidéo abonne-toi à la chaîne et mets un pouce bleu. Et si toi aussi tu veux participer à une vidéo et que tu habites en Angers, il te suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description. Allez, ciao !